Bienvenue à Québec où se poursuit le 49e congrès eucharistique international, un congrès 100% écolo. Et les organisateurs ont même fait appel à une entreprise spécialisée dans l'environnement pour trier les déchets ici sur place. Cette entreprise s'appelle le consortium écologique. Alors les pèlerins ont également à leur disposition des poubelles dans la cité eucharistique, trois poubelles de recyclage différentes selon les déchets. Et puis il y a ce sac du pèlerin dans lequel on va y trouver des objets étonnants. Alors d'abord ce stylo à 80% biodégradable, alors ça c'est assez rigolo. Ensuite cette bouteille qu'on peut réutiliser, l'idée c'est d'éviter d'avoir des tonnes de bouteilles en plastique vide. Encore plus drôle, cette fourchette qui a été faite à base de pommes de terre, donc ça c'est bien recyclable. Et enfin le guide du pèlerin qui a été fait avec du papier recyclé. Alors les organisateurs ont vraiment pensé à tout puisqu'ils ont calculé que selon les transports qu'utilisent les pèlerins pour venir à Québec, vous le savez les pèlerins viennent du monde entier, on prend souvent l'avion pour venir ici, et l'avion est un des moyens de transport les plus polluants au monde. et que pour compenser la production de CO2 qui est causée à cause de ces transports, il faudrait 80 000 arbres pour compenser cette production de CO2. Et bien ici à Québec on a décidé de planter 49 arbres cette semaine pendant ce congrès eucharistique. 49 arbres c'est pas grand chose, mais l'idée c'est de promouvoir cette initiative de compensation qu'on connaît pas tellement encore en Europe. Et puis dernière initiative, une initiative éthique, ici à Québec les pèlerins boivent du café qui proviennent du commerce équitable, et puis les bénévoles qui ont tous des t-shirts jaunes, et bien ces t-shirts proviennent de manufactures qui sont ici à Québec, et non pas en Asie où on produit pour vraiment pas cher et où les ouvriers sont souvent exploités. Voilà, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau point sur ce qui se passe ici à Québec à l'occasion de ce 49e congrès eucharistique international.